Histoire d'info comme tous les jours dans le 12-14, ça fait longtemps qu'on fantasme sur la nourriture du futur. Dans les années 60 par exemple, c'était récurrent même. Oui, le futur a un passé et c'est effectivement devenu presque un élément de notre mythologie contemporaine, de nos fantasmes de projection dans le futur, un peu comme la voiture qui vole ou la vie éternelle. Alors en 1964, l'ORTF diffuse une émission consacrée au pain et au vin de l'an 2000. On y parle engrais et pesticides, puis arrive le cauchemar ou le rêve, c'est selon. Faudra-t-il en l'an 2000 nous habituer à faire ce que font déjà les cosmonautes ? Sucer dans une capsule de plastique un aliment concentré, artificiel, sorti tout droit d'une usine ou d'un laboratoire ? En l'an 2000, que mangerons-nous alors ? Des repas en pilule ? Pour mon cas personnel, j'en resterai au beefsteak frites. Vous avez retenu quand même la musique derrière très 2000 en fait. Alors 1964, c'est amusant, c'est aussi l'année de la sortie du génial Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Le patron de la chocolaterie, Willy Wonka, s'emballe, et je vais lire un morceau du livre. Ce chewing-gum, cette gomme, est la dernière, la plus importante, la plus fascinante de mes inventions. C'est un vrai repas. Cette minuscule bande de gomme que vous voyez là est à elle seule un véritable dîner composé de trois plats. Cette gomme, une fois mise en vente dans les boutiques, changera la face du monde. Ce sera la fin des plats cuisinés. Plus de marchés à faire, plus de boucheries, plus d'épiceries, plus de couteaux, plus de fourchettes, plus d'assiettes, plus de vaisselle à laver, plus de détritus, plus de pagailles. Alors si les nutritionnistes n'y croient guère à l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, la question reste posée en permanence, comme ici dans le téléphone sonne de France Inter en 1982, présenté par l'inmitable Alain Bédouet. Messieurs, bonsoir. Je crois qu'un des fabricants français propose des gélules qu'il vendait jusqu'ici à l'armée sous l'appellation de ration de combat. Est-ce le premier signe de l'arrivée prochaine du repas sous forme de pilules ? Qui veut répondre ? Je crois que nous n'en sommes tout de même pas là, mais il est évident que des recherches qui sont faites dans un intérêt militaire ou scientifique ont nécessairement, tout à l'heure, des retombées civiles. Alors on l'a entendu avec Sophie Ouvigne, on n'y en parle vraiment plus aujourd'hui. Et si aujourd'hui, on ne parle plus de pilules pour remplacer un repas, un dîner, les chercheurs envisagent plutôt cela comme la solution magique pour maigrir et non pas se nourrir. C'est le sens des travaux du professeur Ronald Evans qui a inventé l'an dernier une pilule qui fait croire à votre corps que vous avez déjà consommé un repas. Il définit sa pilule comme, je cite, un repas complet imaginaire. Finalement, à rebours des rêves des années 60, la pilule remplacera peut-être demain le repas de ceux qui ne veulent pas manger. Merci beaucoup Thomas Négaroff. Moi, je retiendrai aussi un mot, celui prononcé par Sophie Ouvigne tout à l'heure, le plaisir. Parce que manger, c'est avant tout du plaisir. Bon appétit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada